... ...d'être inséré et d'être accueilli dans le festival Nourrir Liège 2018 et en même temps très content de garder notre singularité qui est ce désir parfois de se montrer critique ou simplement dubitatif ou simplement interrogateur. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce travail en équipe va porter sur ce qu'on appelle le bio. A l'origine, je vais faire la présentation, l'introduction d'un sérieux, à l'origine de cette envie et de cette rencontre, il y a une enquête du magazine Médor dans le Médor numéro 9, le numéro 10 est déjà sorti entre temps, qui s'intitulait en couverture « Les dérives du bio », mais plus poétiquement « Le bio à la masse », qui a été réalisé par plusieurs journalistes, on va en parler dans un instant. Et puis, la volonté de discuter avec les personnes de Médor, avec Tiffany Lasser que je vais présenter dans un instant, et la volonté aussi d'avoir un autre intervenant ou d'autres intervenants pour nous aiguiller, parce qu'on n'a pas du tout prétention d'être des spécialistes de cette question. Voilà. Donc aujourd'hui, avec nous, Tiffany Lasser, donc, cofondatrice de Médor, et François de Gaultier, agronome, enseignant, qui enseigne à la haute école de la province de Namur, et alors je disais Jean-Bou tout à l'heure, mais c'est ciné. Et donc, voilà, concrètement, je me suis obligatoire pour commencer, ça veut dire que tu formes des futurs agriculteurs bio ? Oui, et donc. Des futurs techniciens ? Oui. Donc c'est un bachelier en agronomie, donc la formation agricole officielle de la communauté française, il y a du secondaire technique, et puis il y a du supérieur de type cours avec des bacheliers, où on forme des techniciens, on dit, et puis il y a du supérieur de type long, où on forme des ingénieurs. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, mais aujourd'hui j'enseigne dans un bachelier professionnalisant. Il y a plusieurs options, et il y a une option aujourd'hui, la seule école à apporter ça, c'est en tant qu'école, une option spécialisation agriculture biologique. Et donc on forme des techniciens, mais après les parcours, il y en a qui vont être praticiens, qui vont porter un projet, il y en a qui vont encadrer, il y en a qui vont reprendre la ferme des parents, il y en a qui vont être dans la transformation des produits, mais en tout cas on les forme spécifiquement au sujet de l'agriculture biologique. Et c'est l'essence, c'était fondé en 2015 ? Voilà, c'est notre troisième salve d'étudiants qu'on a actuellement. Et donc c'est des jeunes agronomes, et qui sentent, voilà, ils ont des motivations différentes, mais l'agriculture biologique, elle a un grand grand succès en région Wallonne, beaucoup plus qu'en Flandre. On a 10% aujourd'hui des producteurs, 10% des surfaces, avec une croissance encore soutenue, soutenue par les pouvoirs publics, soutenue par les consommateurs. Et on est encore en région Wallonne, déficitaire en une série de produits, qu'on importe donc, et donc c'est des opportunités de création d'emplois, parce qu'il y a un marché à combler, d'une demande, et qui en même temps, aujourd'hui, voilà, vous tous pense qu'il y a, c'est clair, la demande elle est aussi pour des produits d'origine Wallonne, lorsqu'ils sont consommés en Wallonie. Donc il y a un grand potentiel pour la région Wallonne, et mes étudiants, voilà, c'est un peu ça qu'ils sentent, c'est se dire, en fait moi je vais créer mon job, je vais travailler dans un truc qui est porteur, et moi personnellement, si je suis dans l'agriculture biologique, c'est aussi parce que c'est un milieu dans lequel je sens qu'il y a une bonne énergie, aller dans la production de porcs industriels, c'est pas la fête, quoi. Dans la production biologique, on se marre un peu plus, il y a une meilleure ambiance, il y a une meilleure opportunité, il y a des chouettes entreprises, c'est créatif, voilà, c'est aussi pour ça que j'y suis, c'est moins morose, parce que le milieu et l'école, bon, c'est un peu morose. Je suis dit, on se marre aussi à Wall Street, c'est pas forcément, mais on va y revenir. Si je répondais à tes questions, donc l'école se conforme. Et tu as de plus en plus d'étudiants, alors, j'imagine ? Alors, le succès aujourd'hui, à la mesure de la communication que l'on fait, et on ne fait pas encore assez de communication, donc chaque année, j'ai une dizaine d'étudiants, ce qui n'est pas terrible, j'en ai en plus, mais on pensait que ça allait communiquer de soi, mais en fait, on a plus communiqué. OK. Et alors, donc, pour toi, Tiffany, tu es dans l'aventure Médor depuis le début, donc avec un premier numéro qui était sous les feux des projecteurs pour à la fois de très mauvaises et d'excellentes raisons. Et puis, peut-être un mot sur cette enquête, alors le bio à la masse, comment est-ce qu'elle a commencé, comment est-ce qu'elle a été menée, pourquoi ce sujet-là, maintenant ? Oui, alors, bonsoir à tous. Je vais juste me permettre de préciser quelque chose pour ceux qui avaient lu le flyers de présentation de cette rencontre. Vous avez peut-être vu le nom de Chloé Andriès. Ce n'est pas moi. Je suis donc une de ses collègues. C'est une autre cofondatrice du projet qui est une des journalistes qui a réalisé l'enquête mais qui, malheureusement, a eu un empêchement. Et donc, voilà, je la remplace ce soir. Je ne suis pas moi-même journaliste. Je suis responsable de la communication pour Médor. Mais voilà, elle m'a expliqué un peu leur démarche de travail. Et par ailleurs, je connais Médor depuis le début. Je fais partie des fondateurs et donc je sais très bien comment on travaille. Mais pour les questions plus liées à l'enquête, je vais devoir regarder un petit peu mon copion pour être sûre de donner les bons chiffres. J'ajoute au passage, excuse-moi, que moi-même, j'ai eu une conversation téléphonique avec Chloé Andriès. On a un top à parler pour aussi me mettre au parfum. Donc voilà, c'est utile de le préciser. Voilà, donc comme ça, on sait bien qui est face à vous. Donc pour vous expliquer un petit peu comment est née cette enquête, elle est née en fait comme pas mal d'autres enquêtes que vous retrouvez dans les Médor papiers. Elle est issue de plusieurs interpellations faites par diverses personnes issues du secteur bio ou simplement consommateurs bio, consommateurs avertis, intéressés, qui ont, à travers le formulaire qui se trouve sur notre site internet, donc on a sur notre site un petit onglet qui propose de proposer un sujet. Et il est possible, à travers quelques lignes, de dire, il me semble que Médor pourrait travailler sur une problématique de la sorte. Et on a vu s'ajouter les unes aux autres les propositions, les interpellations par rapport à la massification du bio et aux questions que ça pouvait soulever et en effet aux dérives que ça pouvait amener. Est-ce que c'est une complète bonne nouvelle ? Est-ce qu'on doit être méfiant de certaines choses ? Est-ce que voir le bio arriver en supermarché, c'est une victoire ? Est-ce qu'il faut être un tout petit peu critique par rapport à cette arrivée du bio qui est maintenant vraiment de plus en plus flagrante ? Et donc, c'est en voyant ces propositions s'accumuler et toutes aller plus ou moins dans le même sens que les journalistes se sont dit bon là, il y a visiblement un sujet d'intérêt public à traiter et ça c'est une des notions qui expliquent les choix, qui définissent les choix de sujets dans Médor. Il faut qu'il y ait un intérêt général, un intérêt public fort pour les sujets et qu'il soit centré sur la Belgique. Et là on s'est dit, c'est évident, ce sont des citoyens belges qui nous contactent et il est clair qu'en Belgique, un changement se perd au niveau de la distribution du bio. Et donc, vu la masse d'informations qui arrivaient, ne serait-ce qu'à la base, avant même qu'on ait commencé à enquêter, les journalistes se sont dit, il faut qu'on soit plusieurs à traiter le sujet. Et alors c'est une pratique qui est en fait extrêmement rare dans le métier de l'investigation où d'habitude le journaliste travaille assez seul sur le terrain, il s'en sort comme il peut, en général avec assez peu de moyens. Donc il va souvent, s'il veut vraiment aller sur le terrain, vraiment recouper ses sources et faire un travail complet, travailler pour partie bénévolement. Là, nous on a décidé d'aller complètement à contre-courant et donc de mettre quatre journalistes de chez nous sur le sujet. Donc ils ont tous travaillé pendant deux mois et demi, alors pas à temps plein exclusivement sur ce sujet-là, mais disons que tout ce temps leur a permis de multiplier les interviews. Ils ont pu s'adresser à une vingtaine d'interlocuteurs différents qui représentaient différents profils de personnes liées au secteur du bio. Donc ils ont pu, grâce à ça, pas faire un compte-rendu de toutes leurs interviews parce que ça, ça n'aurait pas apporté grand-chose. Mais par contre, ça leur a permis de nuancer le propos, d'affiner l'angle de travail et d'objectiver un petit peu la tendance. Donc de ne pas rester sur un aperçu un peu superficiel de ce que cette tendance du bio pouvait amener. Parce que c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure avec François. Les journalistes, les quatre journalistes qui ont travaillé sur le sujet sont des journalistes habitants en ville. Aucun d'eux n'est issu du milieu rural. Et donc ils auraient pu avoir, s'ils avaient été dans des conditions un peu plus traditionnelles d'enquête, le défaut de rester dans leur ville et de regarder l'évolution du secteur du bio depuis chez eux et de loin et de passer à côté de toute une série de critères apportant un petit peu de nuances dans le sujet. Donc là, ils ont vraiment pu, à quatre, aller sur le terrain et ils ont voulu aussi ne pas se concentrer exclusivement sur les développements en Wallonie. Mais ils ont collaboré avec un journaliste flamand qui, lui, a aussi été enquêté dans le territoire néanmoins pour apporter aussi cette petite partie-là de l'info. Donc il y a eu ce premier travail qui vraiment a permis, qui est une nouvelle manière de faire de l'enquête et qui était assez riche, difficile à gérer par ailleurs aussi puisqu'il fallait quand même que quelqu'un coordonne le tout et que l'article global soit agréable à lire, qu'on ne sente pas qu'on passait d'un chapitre à un autre, rédigé par l'un, rédigé par l'autre. Parce qu'à la fin, ils se sont quand même divisés un petit peu le travail, mais donc il a failli faire un travail de coordination. Et donc aussi, Chloé, donc tout ça, c'est la matière de l'article qui est parue dans le Médor de Médor. Chloé me disait aussi que les informations qu'on trouve dans cet article ne représentent, et les témoignages qui sont cités dans cet article, ne représentent qu'une partie de tous les témoignages qui ont été recueillis, de toute la matière qui a été traitée. En effet, oui, oui, tout ne se retrouve pas dans l'enquête papier, parce que, et en fait, c'est une chance que les journalistes ont eue sur le sujet, c'est qu'ils ont pu récolter énormément d'infos, et donc eux-mêmes ont augmenté leur conscience, leur compréhension du sujet, et ont donc pu être un peu plus fin, un petit peu plus subtils, même s'il y a des écueils peut-être dans lesquels ils sont tombés, mais ils ont évité un certain nombre de pièges en tant que citadins, pour traiter une problématique qui est, à ce point-là, difficile à saisir, parce que global, parce que complexe, parce que particulière, dans différents cas. Et donc ils se sont intéressés, on en parlera, je pense, un petit peu plus tard, à deux cas vraiment particuliers, qui sont le projet ferme, et la ruche qui dit oui, qui pose vraiment des questions de développement dans le secteur bio, d'initiatives à la base vraiment intéressantes, mais qui pourraient éventuellement tomber dans des dérives. Alors on va en parler en détail, est-ce qu'à la lecture de ce dossier, toi-même professionnel, enseignant, tu as été surpris par certaines choses, tu as été en désaccord avec certaines affirmations, tu as trouvé que le sujet couvrait, il était bien couvert. Je crois que c'est rare d'avoir un point de vue, enfin c'est une construction, donc il y a un fil, et un point de vue nuancé et questionnant, parce que sur la culture biologique, c'est très facile de taper sur la culture biologique, et beaucoup de gens le font, il faut se demander pourquoi ils le font, et il faut savoir que taper sur la culture biologique, ça sert avant tout l'agriculture conventionnelle, les 90 autres pourcents, et donc il y a beaucoup de critiques par rapport à la bio, et elle est critiquable, non, ici ce n'est pas un article qui tape sur la bio, ce n'est pas non plus un article qui fait, moi j'ai travaillé pour une association qui défend des lectures biologiques, de manière un peu idéologique auparavant, avec peu de critiques, j'ai envie de faire, mais en gros, non, ici il y a une construction, il y a un projet, et je crois que fondamentalement, les gens qui écrivent là-dedans, pensent qu'il y a un truc à garder avec la bio, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, mais en même temps, ce bébé, qu'est-ce qu'il est en train de devenir, et qui est-il aujourd'hui ? Et donc il y a toute cette question, enfin, mais on peut justement, alors, qu'est-ce que c'est la bio, quoi ? Voilà, et qu'est-ce que ce n'est pas ? Oui, c'est ça, alors juste pour, l'article commence en disant, il y a le portrait rassurant du producteur local, aux mains brunies de terre, et c'est celui-là qu'on voit sur les affiches, et c'est celui-là qu'on ouvre en quelque part, c'est ce producteur sympa, bio, local, etc. Et puis alors derrière, il y a les épiceries de la première heure, les épiceries de la deuxième heure, les supermarchés, le hard discount, etc. Le petit producteur en galère de préférence. Non, c'est ça la paysannerie, on fait l'éloge, s'il gagne un peu de fric, c'est louche. Il faut qu'il soit quand même en galère. Ah, il y a un but aussi, alors c'est ça que tu voulais dire, c'est facile de taper sur la bio ? Non, non, au contraire, c'est facile de dire que la bio, c'est beau, la bio, c'est l'attraction animale, etc. Bon, oui, il y a aussi, évidemment, ces formes, et il y a beaucoup de formes. Elles ont un point commun aujourd'hui, un règlement, on va parler de ça notamment. Qu'est-ce que ça n'est, qu'est-ce que ça n'est pas ? Eh bien, commençons par là. Parce que moi, par exemple, je vais au supermarché, je vois les bio, et je vois à côté papier WC, écologie. Je vais poser une question publique, parce que moi, j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Nature et Progrès Belgique, qui a fondé les premiers cahiers des charges de la bio fin des années 60. Donc, les premiers cahiers des charges de la bio, définir qu'est-ce que c'est de la bio en région Wallonne, c'était fait par cette association-là. C'est eux qui ont mis la barre, et puis il y a eu les suites des évolutions. Et donc, dans cette association, la question principale qu'on recevait des citoyens, des membres, etc., et je vous la pose, est-ce que vous vous êtes déjà dit ceci ? Tiens, ça, c'est pas possible, ça peut pas être bio. C'est marqué bio, mais non, il y a un truc qui va pas. C'est du supermarché, ou ça vient du Kenya, ou c'est emballé, ou il y a des additifs, ou c'est des chips, c'est pas possible, ça peut pas être bio. Donc, c'est une question qui n'arrêtait pas de revenir. Et des gens qui... En voyant le logo européen, c'est une feuille verte qui s'appelle l'euroleaf, qui est commun à tous les pays de l'Union européenne, et qui peut aussi être apposé sur des produits provenant de pays étrangers dans lesquels la réglementation est jugée équivalente, comme les Etats-Unis, ou de pays étrangers où la réglementation n'est pas jugée équivalente, mais dans laquelle on va faire des contrôles pour vérifier que les pratiques sont équivalentes. Bref. Et donc, cette question-là, de dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est du faux bio. Qui s'est déjà... Qui a déjà douté d'un produit en se disant, marqué dessus bio, que non, c'est du faux bio ? Bon. En tout cas, c'est une question qui revenait très 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 souvent. Et alors, je me dis, il y a des gens qui peuvent penser que c'est du faux bio, alors c'est quoi pour eux le vrai bio ? Quelle est l'idée qu'ils se font et qui, opposée à ce qu'ils ont en main, est en dissonance ? Donc c'est ça que je me propose d'expliquer, et ça s'explique par l'histoire. Donc moi, je donne un cours d'histoire de la bio, ça dure 10 heures. Bon, c'est participatif, c'est pas 10 heures d'ex-cathédrale, mais bon, bref. Donc je vais vous faire en 5 minutes et si vous voulez des détails, vous me direz. Vous vous inspirez à mon cours. Vous vous inspirez à mon cours. Oui, oui, voilà. Mais... Juste avant que tu ne commences, je... Au début de nouveau de l'article de Médor, on récapitule cette chose dont tu vas à mon avis parler, mais que je souhaite souligner. Il y a deux courants dans le bio, cite une des intervenantes, qui tient même un magasin bio, ceux qui veulent simplement manger mieux, point barre, et ceux qui sont convaincus par un projet global. Ceux qui ne veulent pas seulement manger mieux, mais qui veulent aussi que... D'ailleurs, en France, il y a des gens qui disent le bio et il y a des gens qui disent la bio. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Et c'est pas... C'est une nuance qui est tout à fait fondamentale chez eux. Bon, ils discutent beaucoup plus que nous. Et puis ils ont des philosophes, et puis ils ont des chercheurs. Et la bio, c'est... C'est la bio originelle. C'est l'agriculture bio. Et le bio, c'est le cahier des charges bio. C'est le produit bio. C'est le label bio. Et vous voyez, c'est deux choses différentes. Et ces deux choses, aujourd'hui, coexistent. dans les esprits. Et c'est ça, là... C'est là qu'il y a une... Quelque part, une interrogation, en disant, mais c'est pas possible. C'est pas le bio que je croyais, etc. Alors, avant de te laisser entamer ton site de 10 heures de cours, juste un petit document qu'on a retrouvé. Parce qu'ici, à Baritère, en 2012, on avait reçu Michel Besson, qui est co-auteur d'un livre classique que, malheureusement, on n'a pas reçu ce soir. Enfin, on n'a pas le livre avec nous. La bio entre business et projet de société. Tu connais très bien. Et oui, mais c'est... Et donc... Et oui, pardon ? Non, mais c'est là, notamment, la question de le et la bio, c'est dans l'intro du livre. Voilà. Et donc, il en dit quelques mots ici. Je propose qu'on l'écoute. Ça dure trois minutes. Et puis après, vraiment, alors, on compte. Bon, c'est de la part. On s'est retrouvé plusieurs personnes qui s'intéressaient à la question de l'alimentation, qui est essentielle puisque c'est un enjeu de société. Donc, qui dit alimentation, dit agriculture. Et non seulement c'est un enjeu de société, mais ça concerne absolument tous les citoyens. Et donc, voilà, on s'est dit qu'on allait creuser cette question de l'agriculture biologique. et on a décidé ça il y a trois ans. On a basé ça sur des enquêtes de terrain pour pouvoir ensuite essayer, tenter d'analyser le pourquoi du comment. Et pourquoi la bio ? Parce que vous sentiez que la bio était déjà en train de s'industrier. Parce que pour nous, la bio, ça a toujours été le respect de la vie, dans un sens global, pas seulement dans le sens où on l'entend dans les pays, soi-disant développé. C'est-à-dire où la bio est enfermée dans un concept de produit issu de l'agriculture qui n'utilise pas les produits chimiques. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et notamment, on a découvert, en voyageant en Amérique du Sud ou dans certains pays d'Afrique ou Arabes, donc que la notion de l'agroécologie, par exemple, est beaucoup plus large. C'est le respect de la biodiversité, c'est le respect du vivant, c'est ça la bio. Et on a découvert ensuite, bien sûr, parallèlement, le biobusiness, c'est-à-dire la réduction de ce respect de la nature, y compris des êtres humains et des droits sociaux, par exemple. La réduction de cette philosophie de fond a une définition complètement marchande du bio. C'est ce qu'on appelle le bio. Donc il y a la bio, qui est globale, qui est le respect de la vie, et il y a le bio, c'est-à-dire le business marchand qu'en a fait le système ultralibéral. Comme de beaucoup de choses. Le système récupère très vite nos aspirations populaires pour essayer d'en faire des marchandises. Mais l'essentiel, c'est que dans nos enquêtes de terrain et ensuite dans nos analyses, c'est qu'il y a des millions et des millions non seulement de paysans, mais de citoyens qui s'organisent, qui continuent à respecter la nature dans les modes de production, mais aussi les modes de transformation, de distribution, puisqu'on est dans une économie globale. Et tout ce mouvement, tous ces mouvements de résistance et d'alternative augmentent, se rendissent, se renforcent. Et c'est surtout ça qu'on a voulu montrer dans le livre, puisqu'on l'a découvert. Et on essaie d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Et l'essentiel, c'est le débat. C'est le débat citoyen, puisqu'on est tous concernés par ces questions-là. Voilà. Le débat citoyen, c'est l'essentiel. Nous y sommes. C'est ce que tu disais. C'est la bio, le bio, la différence. Oui. Et donc, voilà, c'est cette question. Pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'il y a de la bio qui n'est pas bio ? Ou il y a de la vraie, il y a de la fausse, il y a de la moins bonne que de l'autre ? Comment ça se fait qu'il y a cette question ? En fait, ça s'explique par l'histoire de la bio, qui est une histoire avec des étapes encore très récentes, mais fondamentales, très importantes, qui ont tout boulassé. Elles sont récentes, donc les gens s'en souviennent. On se souvient, donc ce modèle des années 70, je vais revenir dessus, les gens l'ont encore en tête. Parce qu'ils ont vu les cahiers des charges apparaître. Donc ils ont une mémoire vivante, il y a encore une mémoire orale. On parle de cette bio-là. Et puis, il y a de nouvelles évolutions. Et donc, c'est pas comme si cette bio était née il y a 200 ans, et puis qu'aujourd'hui, on est dans une phase industrielle. Non, il y a encore ce questionnement, parce qu'il y a encore, dans l'esprit, et d'ailleurs, on parle, dans le domaine de la bio, on dit qu'il y a l'esprit et la lettre, comme endroit. L'esprit, il est né dans les années 70, et la lettre a été écrite dans les années 90, et elle est différente. Donc, l'histoire de la bio, grosso modo, l'entre-deux-guerres, vous avez peut-être déjà tous entendu cette histoire, parce que dans tous les films qui parlent d'agriculture, on parle de cette phase de l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où c'est la naissance de l'agriculture conventionnelle, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on a des outils de production de masse, de produits, qui servaient à la guerre, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, sont obsolètes, mais c'est une industrie, avec des employés dedans, et il y a un recyclage de ces usines, donc de gaz de combat d'un côté, et d'engrais de l'autre, pardon, d'explosifs, qui sont en fait recyclés par l'agriculture, et en fait, la base des explosifs, le procédé de fabrication d'explosifs, c'est le même que celui de fabrication des engrais azotés, c'est la fixation d'azote de l'air. Donc, on arrive à produire de l'ammoniaque, pour faire des bombes, mais en fait, il se trouve que, quelques années auparavant, on a découvert que les plantes pouvaient aussi absorber ces nutriments, donc c'est l'azote minéral, qu'on a commencé à mettre dans les champs de manière massive. On en utilisait auparavant un peu sous forme de salpêtres, qui étaient récoltés dans des mines, ou dans des grottes, donc de manière limitée, et coûteuse, à partir de la Première Guerre mondiale, on peut fixer tout l'azote, on peut produire tous les minéraux azotés que l'on veut sans faim. Et pareil avec les gaz de combat, c'est la naissance de la lecture conventionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus ou moins de 6 000 produits de par le monde, de synthèse, qui ont été fabriqués, qui sont utilisés par les agriculteurs, les agriculteurs. Dans ces années-là, en 1920, l'entre-deux-guerres, il y a les premières réflexions sur qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces engrais, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces produits phytos, ces premiers produits phytos, et donc c'est notamment Rudolf Steiner, et qui se pose ces premières questions, à vrai dire, c'est sa société, c'est les agriculteurs membres de sa société anthroposophique qui se pose ces premières questions et qui l'interpelle, il dit qu'est-ce qu'on est en train de faire au sol, qu'est-ce qu'on est en train de faire aux plantes, qu'est-ce qu'on est en train de faire aux animaux, et lui, il rappelle les fondements de cette agriculture qui existait auparavant, il y ajoute des nouveaux éléments, puisque c'est un génie absolu, Rudolf Steiner, il a touché à tout, etc. Et donc, il fonde les principes de l'agriculture qui aujourd'hui, on appelle l'agriculture biodynamique, et qui est la première source pour l'agriculture biologique moderne on va dire des années 70. Bon, après, Steiner, il y a Howard, c'est les années 40, qui lit Steiner. Il y a Müller et Ruch, donc ça c'est en Suisse, ça c'est aussi des lecteurs de Steiner, mais qui font évoluer les idées de Steiner, par exemple, le couple Müller, pour eux ce qui est important en agriculture, c'est le rôle et l'importance du paysan, et donc ils font d'une coopérative, et c'est un modèle aujourd'hui, ils ne sont pas encore de coopérative dans l'agriculture, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ce couple Müller, pour eux c'était des syndicalistes en fait, mais aussi qui voulaient faire une agriculture agronomique, donc qui fonctionne avec les processus vivants, naturels du sol, et l'intelligence de ces processus, l'agriculture c'est à 10 000 ans, voilà, on a un peu mis de côté l'agronomie avec l'agriculture conventionnelle moderne, donc ces gens rappelaient, étaient passionnés par l'agronomie, c'est les sciences du sol, c'est les sciences du vivant, c'est-à-dire les interactions entre les plantes, les sols et les animaux, donc on a Müller-Russ, on a Howard, et tout ça, ça conduit à ce qu'il y ait plein d'expérimentations, plein de formes d'agriculture qui se développent en parallèle avec cette agriculture conventionnelle qui explose, on a une autre révolution, elle est plutôt d'ordre mécanique et sur les semences, c'est la fin de la seconde guerre mondiale avec le plan Marshall qui vraiment donne le boost, c'est la fin de l'attraction animale chevaline en région Wallonne par exemple, supplantée par les tracteurs, c'est la fin des semences paysannes, supplantée par les semences modernes, d'abord importées, et puis produites de plus en plus ici, donc toute la thématique des semences, on va passer tant là-dessus, mais donc, là il y a encore une révolution, et toujours parallèlement, ces mouvements, on ne parle pas encore d'agriculture biologique, il y a dans différents pays, dans les années 60, il y a des français, donc c'est Raoul Le Maire et M. Boucher, enfin Raoul Le Maire et Boucher, ils font aussi une méthode basée sur des engrais récoltés, notamment à base d'algues, les engrais naturés à base d'algues, pour les minéraux, et donc voilà, il y a tout un cosmos d'initiatives, et c'est un peu le joyeux bordel, mais on est quand même en Europe, il y a quand même du, du commerce de pays à pays, et bon, petit à petit, il y a une structuration de ces formes d'agriculture alternatives, et ça va finir par s'appeler biologique, organique, dans le milieu anglo-saxon, et ça, je pense que les premiers, les premiers cahiers des charges, ils sont anglais, c'est les années 60, il y a un cahier des charges sur l'agriculture biodynamique qui est plus ancien encore, c'est les années 40, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est en 91, qu'il y a un label européen, alors, alors là, il faut faire attention de ne pas sauter l'étape de la création des cahiers des charges par des associations d'agriculteurs, qui disent, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on se distingue, c'est ça qu'on s'oblige à faire, et on va se contrôler là-dessus, et donc c'est notamment les cahiers des charges, nature et progrès, ça c'est vraiment les années, chez nous, c'est les années 70, c'est pas anodin, on est dans une période de révolution culturelle aussi, il y a un retour à la terre, et il y a un public particulier qui fait ce retour à la terre, il y a aussi des paysans qui participent à ça, il y a des intellectuels, etc., et ces sociétés, notamment, c'est ASB, nature et progrès, dedans, il y a des médecins, il y a des agriculteurs, mais il y a aussi des citadins, c'est assez mixte, donc c'est le premier cahier des charges de la bio, voilà, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? il y avait, c'est la bio en fait, c'est ça la bio, donc on a écouté Raphaël Philippe Paquet, la bio c'est ça, c'est donc un modèle complet qui permet de sauver l'humanité, on fait tout avec ces cahiers des charges là, ils existent encore, ils sont encore utilisés, mais c'est le circuit court, c'est l'emploi, c'est la qualité de l'eau, c'est l'emballage, c'est l'énergie, c'est évidemment les produits qu'on utilise et les produits qu'on n'utilise pas, c'est les rotations de culture, c'est les coopératives, et donc, c'est un modèle qui est complet, qui est génial, qui est très ambitieux, et qui est fondé là, dans les années 70, avec des variations de pays en pays, pourquoi est-ce qu'il y a cette dichotomie là, dans le et la bio, c'est que, donc, c'est qu'elle est des charges, c'est privé, c'est pas l'association, c'est des associations, petit à petit, les états légifèrent, donc ça c'est les années 80, et donc, en Belgique, on fait le label bio-garantie, pour ceux qui s'en souviennent, il tend à disparaître, et ça c'est l'état, en France c'est AB, aux Pays-Bas c'est SCA, etc. Et donc là, c'est l'état qui prend en charge, parce qu'il met en place une politique, de soutien, de promotion, de formation, dans les écoles, etc. Donc c'est une nouvelle phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'institutionnalisation. La première phase, je devrais quand même citer le terme, donc en années 70, c'est la sociétalisation. La sociétalisation, c'est le moment à partir duquel la bio devient visible en société, elle rentre en société, donc elle se sociétalise, et elle devient visible, il y a des logos, il y a des associations, ça c'est les années 70. Aux parlants c'est invisible, on ne savait pas qui c'était, ce qu'ils faisaient, années 70, sociétalisation, années 80, institutionnalisation, reprise par les institutions. Et puis, voilà, on est dans l'Europe, on est dans un marché commun, où, c'est quoi la base du marché commun ? C'est l'absence de concurrence des loyers. Donc on doit tous être aux mêmes règles, c'est ça, c'est l'harmonisation, c'est l'un des principaux rôles de l'Europe, c'est de faire en sorte qu'on soit tous dans les mêmes conditions de travail, social, de gestion d'environnement, etc. et d'agriculture. Et donc, les fins des années 80, donc 91, c'est 89, et puis 91, il y a plusieurs phases, l'Europe dit, écoutez, on trouve des produits bio-belges en Espagne, mais c'est pas le même label, c'est pas le même logo, on comprend rien. Un logo, un label, un règlement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce règlement ? Donc ils mettent tout le monde, tous les Européens qui font la bio autour de la table, ils disent, voilà, c'est quoi la bio pour nous ? Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un millage par le bas, c'est le plus petit commun dénominateur. en Autriche, c'est l'habitude de montagne, extensive, peu productive, mais ils font des produits avec très haute valeur ajoutée, c'est des autres structures. Et vous voyez, et puis des Espagnols, ou des gens du sud de l'Italie, bref, on est dans des systèmes différents, des cahiers de charges différents, on essaie de mettre tout le monde au billet d'accord en 1989 et sort le règlement européen sur le billet. Et là, c'est là que démarre cette problématique, en fait, de la biobusiness, c'est là que démarre le bio. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce règlement ? Il n'y a plus grand-chose par rapport à ce qu'il y avait dans les années 70. Il y a ce qu'il y a aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce règlement européen. Après, il y a des histoires sur le bien-être animal, sur la manière dont on fertilise les plantes, sur les rotations de culture, sur le lien entre le sol et les plantes. Mais il n'y a rien sur le type de commerce, il n'y a rien sur l'emballage, il n'y a rien sur l'énergie, il n'y a quasiment rien sur l'environnement. On n'oblige pas les agriculteurs à faire de la biodiversité à la ferme. On s'en fout. On peut faire de la monoculture en bio à partir de ce jour-là. On peut faire des serres chauffées en bio à partir de ce jour-là. Bref, on a essayé de mettre les gens d'accord pour lancer cette machine. Et voilà. En gros, c'est là-dessus qu'on est maintenant. Et le règlement européen est révisé régulièrement, il y a une révision en cours avec beaucoup de tension parce que depuis, on dit que la bio, ce règlement en fait, on dit qu'il est soluble dans le capitalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans qui empêche. On n'oblige pas les structures familiales en bio. On n'oblige pas d'avoir de l'investissement local et des finances locales. Non. Ce règlement, en fait, quelque part, Albert Frère, il peut acheter un million d'hectares en Zimbabwe et faire des haricots bio avec ce truc et les importer chez nous. Ça ne l'empêche pas. Mais subsiste dans l'esprit. Donc ça, c'est la lettre, le règlement. Subsiste dans l'esprit qu'on a quand même on veut plus de notre alimentation que juste ce qu'il y a dans ce règlement. Et donc, on est déçu lorsqu'on voit un haricot bio du Kenya. On est déçu lorsqu'on voit une carotte emballée en bio parce que dans certains magasins qui vendent du bio et du non bio, il faut empêcher la fraude qu'on passe des carottes bio dans les non bio pour qu'on les emballe. Dans certains pays, maintenant, ils marquent au laser les légumes bio. Ah oui, ils les brûlent en mettant le label bio pour ne plus devoir mettre le logo, pour ne plus en mettre d'étiquettes. Enfin bref, on est dans ce truc, dans cette problématique parce que c'est la grande distribution qui nous nourrit. Il ne faut pas se pleurer. J'entends bien le discours « on a perdu le contact avec les producteurs » mais oui, il est perdu. C'est foutu quoi. Les plus grands militants, les plus motivés des militants, ils arrivent peut-être à prendre en ville parce qu'on a beaucoup d'habitants en ville en Belgique, à se nourrir peut-être à la moitié en bio. On compte sur les supermarchés parce que vous êtes adressés par l'alimentation, vous êtes ici ce soir, mais tous les autres, ils aimeraient bien juste qu'on puisse leur... Ils aimeraient bien manger bio et local, etc., mais que ce soit facile et pas trop cher et rapide parce qu'ils ont d'autres choses à faire aussi. Donc il faut voir les modes de vie actuels et il faut aussi faire avec parce que sinon, si on continue, je fais une petite expérience parce qu'un petit passage pour les circuits courts, si on compte sur les circuits courts pour nous nourrir, on va attendre très longtemps avant que tout le monde puisse manger bien et en attendant, on va manger mal et en attendant, l'agro-système, en fait, il accélère. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des initiatives de travail avec la grande distribution qu'il faut de nouveau être attentif. Et il y a toute cette vague de vouloir consommer local qui vient appuyer, qui vient là derrière revenir aussi et de saison parce qu'on dit de chauffer des serres, on peut produire des tomates en serre chauffée avec du pétrole avec du mazout. Évidemment, si on mange bio-local et de saison, on n'a pas besoin de serre chauffée. Et donc voilà. Après, il y a plein de positions. Quand on voit que l'esprit et la lettre ont divergé, après, il y a plein de positions. Il y a des gens qui rejettent la lettre, qui rejettent le règlement, qui disent « Moi, je ne veux plus de label. » c'est bon quand même à prendre, mais je fais plus que le label. Et puis, il y en a qui disent « Ceux qu'ont tendu du label, comme Albert Frère, Roselyne Baboué par exemple, il y a juste rentrer du label, il n'en a rien à foutre, tout du reste. » Voilà. Donc, il y a matière discutée. C'est ce qui te fait dire qu'il ne faut pas demander au bio ce qu'il ne vend pas. C'est-à-dire, à ce label bio, on sait maintenant, grâce à ce rappel que tu viens de faire, ce qu'il peut promettre et ce qu'il ne promet pas. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est bien connu, il y a beaucoup trop de label et c'est difficile de savoir ce qu'il y a réellement dedans. Donc, voilà. Si vous voulez savoir ce qu'il y a techniquement dans le règlement de l'actu biologique, je peux vous le dire, si vous avez le souhait. C'est très long. Le cours de réglementation à mes étudiants, c'est 40 heures. À des agronomes ! Mais avant que tu nous en mettes sur ce sujet, je vais revenir sur... Parce que tu parles de la grande distribution et tu dis qu'elle est incontournable. Alors après, on peut discuter, je sais qu'il y a des accords et on peut ouvrir le débat tout à l'heure. Mais juste, je fais le lien avec un passage de l'article de Médor où justement, il y a cette concurrence. Dans la grande distribution ou chez le Ardiscount, il y a une visite au Lidl de Molenbeek, par exemple, où là, on voit... Là, ce n'est pas Molenbeek, c'est dans un autre grand magasin. Il y a des choses qui viennent d'Espagne, de Hollande, des États-Unis, d'Italie... En bio, c'est ça ? En bio, oui, bien sûr. Et alors, l'article de Chine souligne que, par exemple, en Espagne, la grosse concurrence, c'est l'Espagne parce que les normes sociales, y sont plus basses qu'en Belgique, par exemple, ou c'est la Hollande parce que la production est hyper technicisée. Donc voilà. Mais là, évidemment, la grande distribution peut jouer sur cette concurrence-là. C'est aussi un des apports de l'article, c'est de montrer qu'il y a la grande distribution qui peut se permettre de certaines mises en concurrence et il y a une sorte de concurrence déloyale en fait entre cette grande distribution et des acteurs plus historiques, des plus petits acteurs. C'est une des choses qui ressortent aussi. En fait, le constat de départ de l'enquête, c'est ce qui a poussé les journalistes à s'intéresser au sujet, c'est l'accélération du changement d'échelle. Donc, il y a une dizaine d'années, vraiment, le bio était relativement rare, notamment dans les supermarchés et aussi dans les fermes, dans les productions, dans les surfaces de terre utilisées en question de produits bio. Et donc, en 10 ans, là je vais, même plus de 10 ans, depuis 2003, je vis ce que ma collègue m'a envoyé, le nombre de fermes bio en Wallonie a quadruplé et représente désormais 12% des fermes wallonnes, la surface à elle plus que triplée passant à 10% des terres wallonnes. Et donc, il y avait vraiment un intérêt à parler de ce sujet parce qu'en plus du fait de l'augmentation et de ce changement d'échelle, c'est de nouveaux acteurs qui arrivent aussi dans le secteur de la distribution bio. Donc, on a quitté les petites épiceries locales qui permettaient d'aller se fournir en bio, mais il fallait avoir une épicerie tout près. Maintenant, vraiment, la grande distribution permet à... Les chaînes. Voilà, les chaînes. Alors, il y a des petites structures qui sont devenues elles-mêmes des chaînes et il y a les grandes chaînes traditionnelles de distribution alimentaire qui ont accueilli le bio dans leur rayon et de plus en plus de bio. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque nouvelle chaîne de distribution fait un petit peu de concurrence à l'échelon plus petit. Donc, les supermarchés étaient déjà une première difficulté pour les petites épiceries, les plus petites structures. mais maintenant, le hard discount se met aussi à faire du bio, mais avec ses règles à lui, c'est-à-dire qu'il va appliquer les mêmes politiques agressives de prix qu'il ne le pratique sur des produits conventionnels, donc non bio. et donc, va justement provoquer ces questions que le consommateur peut se poser. C'est, tiens, chez Lidl, je peux avoir des tomates bio à je ne sais pas combien d'euros, et de l'aise, ce sera plutôt 2,30€, et puis dans mon épicerie, c'est 4,50€, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et donc, là, forcément, il y a quelque chose qui est, en tout cas, à mon point de vue, tout à fait contre-productif est un peu déroutant dans le domaine du bio quand on veut justement bien s'alimenter. Si on veut seulement bien s'alimenter et ne pas se nourrir de pesticides, alors en effet, on peut aller chez Lidl, on a le label qui nous garantit qu'il n'y a pas eu de pesticides dans ce produit, mais si on veut aller un tout petit peu plus loin, on est assez rapidement perdu en tant que consommateur sur, tiens, ce n'est pas possible qu'un vrai produit bio puisse se vendre ce prix-là alors que la petite épicerie à côté de chez moi le vend beaucoup plus cher et il doit bien avoir quelque chose de différent qui se cache quelque part et ça ne doit pas se situer que dans les marges que se font les vendeurs parce que par ailleurs ces marges sont souvent plus importantes dans les supermarchés type de l'Aise au Carrefour où ils ont tendance à jouer sur le succès du bio et à grignoter des marges plus importantes qui reviennent aux supermarchés donc pour le consommateur le prix est plus élevé mais en fait ce n'est pas parce que le producteur va recevoir plus d'argent c'est parce que les supermarchés surfent sur la tendance et profitent de l'engouement pour le bio pour en fait remplir un petit peu plus leur poche c'est ça juste une précision c'est que donc effectivement les questions aussi des marges considérables prises par les supermarchés ou la grande distribution alors entre ça m'intéresse d'avoir votre avis c'est la petite épicerie de quartier qui peut-être aussi a un mythe et le grand méchant la grande distribution le bio planète filial de Coleroy par exemple entre les deux il y a quantité d'acteurs de différentes tailles alors je prends en étaliège on prend Albinette par exemple qui au départ est une qu'on pourrait au départ rapprocher une petite épicerie de quartier mais qui petit à petit prend beaucoup d'ampleur à maintenant quatre magasins peut-être plus voilà ça c'est on peut prendre une autre histoire qui est citée dans l'article qui on m'a parlé au début c'est Farm qui au départ est une petite entreprise sympa fondée par nos étudiants puis qui après va devenir une sorte de monstre qui ne cesse d'ouvrir des magasins de franchiser ce cas ça va intéresser d'avoir votre avis et puis après on peut ouvrir le débat sur tout cet entre-deux entre de tout petits magasins et entre la grande distribution comment est-ce qu'on situe tous ces acteurs bon je veux juste faire remarquer que depuis quelques minutes on ne parle plus finalement de la bio on parle des circuits des acteurs et c'est une question transversale et importante et fondamentale et qui est la même problématique donc moi j'ai travaillé pour un syndicat paysan la FUG c'était la même problématique c'était comment est-ce qu'on interagit avec eux on est obligé de faire avec eux mais ils nous tuent donc on va essayer de trouver des alternatives mais il n'y en a pas donc oui Farm c'est un grand méchant mais en fait Farm maintenant ils ont une centrale d'achat donc au lieu d'aller poser deux caisses de carottes par-ci et par-là tu peux aller en poser une palette chez Farm depuis le temps que les agriculteurs les attendent que tu puisses aller mener une palette chez des gens avec qui tu sais parler et c'est pas Colroy parce que Colroy ils sont très très durs sur les prix même s'ils ont une politique d'achat locale intéressante il faut le souligner aussi il y a des variétés il y a beaucoup de variétés là-dedans donc en fait cette problématique elle est là et la bio alors mais la bio elle n'a jamais rien dit enfin elle ne dit plus comment sont commercialisés les produits elle dit qu'ils sont produits d'une certaine manière c'est surtout de l'agronomie en fait et beaucoup de bien-être animal voilà on va dire qu'il y a ça donc on compte là-dessus moi je trouve que voilà ma position par rapport à la bio c'est que il y a ça qui est bon à prendre et la nature elle doit forcément être bio mais c'est une condition non suffisante aujourd'hui dans les années 70 c'était suffisant manger bio alors hop on avait la totale aujourd'hui il faut qu'on mange bio local de saison avec un circuit rémunérateur court ou long moi je m'en fous parce que ça paraît simple je discute avec un ami médecin il dit mais moi les courses dis-moi ce que je dois acheter s'il te plaît où est-ce que je vais acheter non mais c'est vrai oui mais attends c'est-à-dire tu es en train de dire le consommateur exagère non le consommateur s'intéresser il n'a pas le temps il est en bagnole il aimerait bien trouver un chouette supermarché qui ne l'envoie pas en enfer par ses achats fondamentalement il aimerait bien acheter bien mais où ? bon donc c'est ça aussi il y a les consommateurs militants il y a le potentiel de développement des circuits courts je vois ça avec mes étudiants c'est quand même vachement faible les intentions d'achat dans les circuits courts on ne va pas il y a une ligne dans l'article qui nous montre que je peux essayer peut-être oui je vais juste rebondir par rapport au consommateur justement la problématique du consommateur c'est assez intéressant parce que souvent avant de démarrer une investigation on a des hypothèses de départ et donc là une des questions soulevées par par mal de personnes qui ont interpellé Médor sur le sujet c'était regarder par exemple les paniers bio ne fonctionnent plus vraiment il y a de moins en moins d'engouement pour ce type de consommation c'est parce que les supermarchés se sont lancés dans le bio et volent petit à petit la clientèle qui avant se fournissait en panier bio et donc les journalistes sont partis avec cette idée en tête et puis ont été sur le terrain et se sont rendus compte à travers leurs enquêtes que en fait la baisse d'engouement pour les paniers bio étaient aussi à prendre en compte à mettre en relation avec les changements d'habitude de consommation et le fait que le bio se retrouvant partout il devient comme tous nos autres choix de consommation on a du choix on en a fait pas beaucoup de temps on aime pouvoir aller prendre un petit peu là prendre un petit peu là choisir définir ce qu'on va avoir dans son frigo et pas recevoir un panier conçu par la ferme on a des légumes qu'on ne connait pas qu'on ne sait pas cuisiner il y a de moins en moins de consommateurs dans leur vie quotidienne qui apprécient d'avoir des choix qui leur sont en fait imposés et qui ont envie de choisir ce qu'ils mangent et donc qui perdent l'envie de passer par ce processus des paniers bio et donc c'est ça qui est aussi intéressant avec le fait de retourner sur le terrain pour enquêter avant de fournir de l'information si on veut vraiment de l'information en profondeur c'est de mettre en relation des hypothèses de départ et de les confronter avec le terrain et de pouvoir les nuancer à travers le papier et donc moi je réagis en effet à ça je crois qu'il faut quand même prendre en compte les habitudes de vie du consommateur et se dire que c'est vrai je suis assez convaincue qu'on ne peut pas tous fonctionner en se nourrissant dans un circuit court et donc il faut trouver un juste milieu moi je trouve que ce qui manque vraiment et il disait on parle du bio c'est parce que on ne sait pas où sont les endroits où on peut se nourrir avec de la bio c'est bien en fait c'est en train de venir donc Farm c'est un exemple pour Bruxelles mais après ils ne trouvent pas non plus les producteurs pour les fournir parce que les producteurs ils n'étaient pas encore organisés mais si maintenant les producteurs ils font des coopératives et ces coopératives elles ont la vocation c'est de la distribution et donc on est en train d'amorcer une pompe c'est la demande qui tire et tout ça c'était en mouvement enfin on dit Farm c'est un mastodonte c'est drôle parce que c'est vraiment c'est même pas David Comte-Goliath c'est une poussière je suis d'accord avec ce que tu disais qu'il ne faudrait pas que tout tourne autour de la figure du consommateur parce qu'il y a ici dans cette salle et il y a Barricade aussi des tas de personnes qui se définissent de moins en moins comme de purs consommateurs mais qui veulent être proches du producteur qui sont peut-être producteurs maraîchers, maraîchères etc. et donc il faudrait revenir à ça mais il y avait une demande d'intervention de monsieur oui le problème également de la prédominance ou pas des circuits courts et puis de dire que si les circuits courts ne sont pas assez nombreux et ne réussiront pas à avoir un développement il faut le remettre dans le système de concurrence que fait par exemple Farms Farms c'est deux jeunes qui ont vendu un capital à des industriels qui faisaient de la vente de bâtiments écologiques passifs et qui ont vu la belle l'aubaine que représentait comme tu l'as dit le bio industriel et qui ont décidé d'investir dedans ils ont fait des statuts de coopératives pour avoir le capital social des consommateurs dans lequel le pouvoir de décision des producteurs est pratiquement zéro le pouvoir appartient au nombre de parts qu'on a et ce sont de gros industriels qui sont là pour l'instant les industriels ces industriels-là recherchent des producteurs il n'y a pas assez de producteurs et ils essayent de prendre et d'appâter les producteurs avec des bons prix effectivement il y a moyen de livrer des palettes à un bon prix ça va durer trois ans quatre ans cinq ans on ne sait pas mais en attendant ils empêchent d'autres des coopératives plus petites vraiment citoyennes avec un pouvoir de décision des producteurs de prendre le ressort et de jouer un rôle de défense et de promotion des circuits courts donc c'est ça le problème de concurrence et on le rencontre je suis administrateur d'Agricovert Agricovert n'a pas pu investir dans un magasin un comptoir parce que Farms a voulu prendre ce comptoir et Farms vient avec des moyens énormes et donc une coopérative basée avec également citoyennes mais avec des parts de producteurs qui permettent de voir les projets à long terme pour la défense de l'agriculture paysanne est battue en brèche par quelqu'un par une entreprise qui a du capital social de consommateur mais qui sont noyés dans la belle publicité que font Farms et donc qui ne parvient pas à enfin Farms parvient à investir très facilement dans des magasins alors que les coopératives plus locales et avec un pouvoir de production avec un pouvoir lié au producteur ne parvient pas à les concurrencer c'est la concurrence sur un magasin un emplacement c'est les deux exactement le même emplacement bien sûr parce que les pouvoirs actuellement on se rend compte que justement les paniers ne réussissent pas non plus la cote et donc il faut ouvrir des comptoirs qui permettent d'avoir des produits paysans à disposition du consommateur dans des lieux de vente plus accessibles dans des lieux de vente accessibles dans des villes dans des villes moyennes etc c'est le gros débat actuellement qui va détenir ces endroits ces niches devant accessible aux producteurs et il y a deux grosses coopératives enfin pas des grosses mais des coopératives vraiment paysannes paysans artisans agricoverts avec des parts qui reviennent la décision principale revient aux producteurs et ça c'est fondamental ils sont aussi en concurrence eux deux et ils sont en concurrence oui il y a plein de concurrence mais donc restons entre une concurrence maîtrisée entre producteurs ça se passe pas bien du tout je sais bien mais la concurrence entre producteurs est quand même plus saine que la concurrence entre des producteurs en galère comme tu disais et des gros industriels qui viennent avec des fonds des capitaux et qui peuvent investir dans n'importe quel magasin et qui dans quelques années vont faire ce que font toutes les grandes surfaces c'est à dire dire c'est le moindre prix qui est ma principale préoccupation pour le consommateur alors merci d'entendre ta fonction on m'a laissé reçoivez-vous aussi deux autres interviews je voudrais dire que ça pose la question aussi ce que vous dites de les petits producteurs et c'est aussi dans l'article de Médor les petits producteurs qui sont dragués par les nouveaux acteurs ou de nouveaux acteurs de la distribution alors j'aime beaucoup cette image dans l'article une petite productrice ma recherche je pense qu'il dit moi on veut me mettre ils veulent me mettre un chapeau de paille me prendre en photo dire ah notre nourriture nos légumes viennent d'eux et puis alors on les drague on les met en scène et puis bien sûr je pense que c'est propre pas seulement à pharma je ne veux pas faire le procès d'un seul à tellement mais voilà je vous laisse réagir il y avait deux mains qui sont levées donc si on revient à Liège parce que j'entends parler de Bruxelles de la Mille mais à Liège pour le moment on a vraiment une très belle expérience qui s'appelle les petits producteurs qui a ouvert un magasin en Eurice et qui vient d'en ouvrir un deuxième à Saint-Laure-Burge et je pense que ça marche très bien dans l'esprit de l'amour en question avec les écrits et c'est le producteur qui fixe le prix et le magasin les petits producteurs prend une marge voilà nous on est vraiment dans ce système ça j'en suis certaine vous êtes associée aux petits producteurs ? je n'ai pas de part moi je suis plutôt aux compagnons de l'affaire mais je me fournis aux petits producteurs pour avoir ma marche en vie pour les compagnons de l'affaire mais aux petits producteurs il n'y a pas que les compagnons de l'affaire il y en a d'autres d'un circuit très court donc je pense qu'à Liège nous avons pour le moment une expérience qui se détend très bien et ne sont pas en déficit donc je voulais juste rebondir par rapport à justement cet exemple de la maraîchère qui a été draguée par les grandes surfaces j'ai été donc ce week-end on participait au jour fou de l'économie sociale moi j'étais à marche et j'avais à côté de moi Faircop qui sont notamment les producteurs du lait qui se trouvent justement dans toutes les grandes surfaces et alors qui ne font pas du bio mais qui sont une coopérative et qui font la production raisonnée je leur ai posé la question est-ce qu'en étant en grande surface vous devez négocier avec des monstres qui écrasent toutes vos exigences en termes de rémunération d'achat de vos produits et ils m'ont dit non et en fait j'étais particulièrement surprise ils ont dit c'est nous qui avons imposé nos prix et que que ce soit le lait qui soit rendu au Deleuze chez Coleroyd ou dans une petite épicerie nous on reçoit toujours la même chose après dans les différents lieux de vente il y a parfois des marges qui sont un peu différentes donc le prix du lait pour le consommateur va peut-être être un petit peu modifié en fonction des lieux de distribution mais je trouvais intéressant parce qu'ils m'ont dit nous en tant que producteurs on a imposé notre prix et il est respecté par tout le monde et on n'a même pas dû spécialement se battre y compris avec les grandes surfaces alors je ne sais pas s'ils sont distribués je n'ai pas regardé mais il me semblait qu'Aldi et Lidl figuraient dans la liste de leurs points de vente pour certains produits parce qu'en fait ils font du lait du beurre du fromage ils ont toute une série de propositions mais je trouvais intéressant de voir que en fait d'ailleurs il me l'a dit si les grandes surfaces ne respectent pas notre demande on ne vend pas chez eux et en fait ce n'est pas grave nos ventes n'en sont pas particulièrement impactées donc certaines structures n'ont en fait pas besoin et ça je trouve que c'est intéressant aussi ils n'ont pas à tout prix besoin d'être vendus en grandes surfaces pour être vendus et c'est ce que dit la maraîchère dans l'article elle a refusé de se trouver dans les grandes surfaces et elle dit moi je continue j'ai ma clientèle fidèle qui adhère à ma démarche alors peut-être que je perds des gens mais je vais aussi en gagner de personnes qui veulent revenir aux fondamentaux du bio donc je préfère maintenir à mes valeurs alors faire coop a fonctionné autrement eux ils sont vendus dans un maximum d'endroits ils essayent d'augmenter leur point de vente mais ce que je trouvais bien c'est qu'ils ne renient pas les exigences qu'ils avaient quant au prix de leur produit initial c'est que le mot coopérative est parfois entendu comme un mot magique c'est pas parce qu'on dit Claire Bell c'est une coopérative que c'est la même coopérative que la petite coopérative de gens qui essaient de se mettre ensemble pour écouler leur production juste un petit bémol mais l'exemple est intéressant monsieur avait levé la main c'est un bon c'est un bon comme madame disait justement ici à Liège il y a les petits producteurs c'est ouvert le samedi et le dimanche pour les gens qui travaillent beaucoup c'est quand même avantageux il y a les marchés je ne sais pas aller au marché ou marcher le samedi c'est intéressant pour les gens qui travaillent qui travaillent et c'est des produits de bonne qualité et aussi ce qui fait des légumes par exemple de bonne qualité ce sont les pratiques agricoles comment on travaille si on travaille bien on a des bons produits et par exemple dans l'agriculture qui vend dans les grands magasins justement c'est l'agriculture c'est du bio industriel et ils pulvérisent aussi c'est ça le truc ils pulvérisent quand on a des champs 5 hectares de brocolis 10 hectares de poireaux on est obligé de pulvériser on ne peut pas faire ça à la main sur des grandes surfaces oui et c'est ça la différence entre le goût un légume qui est bon c'est un légume qui a grandi dans la terre il n'y a pas eu de produit c'est ça c'est le goût de la terre qui fait un bon légume quand on prend des légumes au biologique industriel ou biologique de grand magasin ils ont été traités ils n'ont pas le même goût et donc c'est ça si on va chez des petits maraîchers comme ceux qu'il y a chez des petits producteurs ça c'est des gens de toute façon à la limite ils n'ont même pas assez d'argent pour acheter des produits donc ils pulvérisent pas et leurs légumes ils sont 10 fois meilleurs c'est juste dans ça qu'on peut ouvrir la qualité d'un produit c'est ça c'est le goût et du goût tout parle le reste tout le reste parle la pulvérisation les pratiques agricoles c'est l'Union Européenne qui accepte de mettre un certain taux qui accepte de mettre un certain taux de l'agriculture est-ce qu'il y a une distinction à faire parce qu'on revient alors sur la définition entre un label bio qui serait industriel et la belle bio qui serait la belle bio artisanale cette distinction n'existe pas en fait légalement non parce que le terme artisanal et le terme industriel ne sont pas protégés et définis c'est comme fait main ou produit près de chez vous ça veut rien dire parce que c'est pas contrôlé ni protégé non l'agriculture wallonne les structures de fermes wallonne sont des structures à taille familiale il y a quelques acteurs en région wallonne qui sont donc pour définir un peu qu'est-ce que c'est un industriel de l'agriculture c'est quelqu'un qui ne pratique pas l'agriculture mais qui loue des terres qui fait faire des travaux par une entreprise et puis qui oui il n'y a pas de limite c'est Albert Frère investi dans l'agriculture on le sait depuis la crise financière mais l'essentiel des fermes en région wallonne elles sont à taille familiale elles sont pas tenues par des industriels et dire qu'on fait de l'agriculture industrielle en région wallonne mais non mais ce que je veux dire tu vois c'est que quand t'as par exemple plus d'un hectare d'une culture tu ne peux pas le faire à la main t'es obligé d'utiliser des tracteurs de la machinerie et donc tu dois d'office pulvérisé c'est obligé tu ne sais pas le faire à la main t'as même un hectare de brocoli comment veux-tu faire dans la pierrine du chou qu'est-ce que tu vas faire tu vas pas mettre un hectare de P17 par exemple non mais ça c'était enfin il y a beaucoup d'éléments là il y a qu'est-ce que c'est industriel qu'est-ce qui n'est pas ensuite il y a les produits et c'est vrai que il y a des produits utilisables en bio ben ouais il y en a plein mais l'agriculture bio c'est pas une agriculture conventionnelle sans produits phyto il y en a et c'est questionnable c'est quoi un produit phyto c'est un produit de un produit phyto c'est pesticide herbicide fongile et voilà je vais vous donner un exemple de produits phyto simple c'est par exemple l'huile de colza l'huile de colza s'il est pulvérisé sur une plante elle agit elle forme un film les huiles forment des films sur les plantes comme être comestibles et ça empêche les insectes de venir dessus donc c'est un premier type de produits phyto et en effet en bio il y a des produits phyto autorisés par le règlement européen qui sont des produits toxiques clairement dangereux mais non attendez donc comment ce que c'est quoi ces produits là donc la définition des produits phyto en bio c'est des produits d'origine naturelle mais qui peuvent avoir leur toxicité donc on peut faire non mais voilà et c'est ça qui est autorisé dans le bio et c'est là qu'il y a aujourd'hui donc le règlement en bio n'arrête pas d'évoluer et je vous disais tout à l'heure la nouvelle version il y a des pressions parce que des gens ce serait plus facile de faire de la bio avec plein de produits même s'ils étaient d'origine naturelle et donc il y a des pressions pour que cette liste de produits autorisés augmente et donc aujourd'hui elle est dans les insecticides bio d'origine naturelle c'est du pyrètre le pyrètre c'est originaire d'une plante mais c'est hyper toxique et donc c'est le règlement d'utilisation des phyto des protections de l'agriculteur des délais avant de commercialisation etc. mais en effet c'est ça la biolo je vous le disais mes étudiants ils ont 40 heures sur qu'est-ce que c'est le règlement bio le règlement bio bah oui notamment c'est ce genre de pratiques là qui sont possibles et excuse-moi tant qu'on est sur des sujets qui fâchent un peu donc la définition le bio tolère une contamination OGM c'est dans l'article de Médor tolère une contamination OGM de 0,9% au maximum ça c'est une bataille perdue par le secteur bio face à un problème qui est omniscient on mange des OGM tous les jours sans le savoir sans que ce soit marqué pourquoi ? parce que la traçabilité sur les OGM on ne la maîtrise pas c'est à dire qu'il y a très peu d'OGM et malgré tout on n'en produit pas en Europe mais il y en a autorisé à la consommation animale il y en a autorisé à la consommation humaine en bio c'est interdit les OGM mais donc on ne peut pas avoir d'OGM dans les bio ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui les OGM on a perdu face aux OGM et ce n'est pas le secteur bio qui a perdu c'est l'ensemble de la société parce qu'aujourd'hui les OGM sont ils contaminent toutes les filières si on doit mettre si on doit faire des analyses sur des produits bio ou non bio en disant il faut qu'il y ait 0,0000000 0,0000000 1% d'OGM sinon c'est disqualifié tout sera disqualifié parce qu'on est contaminé et donc ce 0,7% ce n'est pas 0,7% pour la bio c'est 0,7% pour toute notre bouffe tout à fait la contamination alors quelles sont les sources de contamination c'est ça qu'il faut aussi d'où ça vient comment ça peut se contaminer etc comment ça se fait qu'un producteur bio se retrouve éventuellement avec des OGM dans sa cargaison dans son lot dans son champ il y a plein de sources de contamination mais c'est en général les filières longues lorsqu'on en achète des produits qui sont produits loin avec 50 intermédiaires qui emballent qui déballent qui remballent qui revendent qui rachètent c'est la lasagne à la viande de cheval on a mangé de la viande de cheval pendant des mois en pensant que c'était du bœuf c'est pareil c'est la traçabilité et on a perdu cette bataille là et c'est une bataille oui il y a si vous voulez il y a encore un combat sur les OGM mais en effet la bio si on devait mettre si on avait dit 0,0000 pas de contamination et bien ce serait fini il n'y aurait plus de bio parce que tout est contaminé l'eau est déjà pleine de tels tournateurs mais je ne suis pas tous les légumes tout se nourrit d'eau donc si l'eau est contaminée forcément c'est 100% de la farce et si les scientifiques se battent pour reconnaître le terme de perturbateur endocrinien et que l'Europe ne veut pas le reconnaître ils ne se battent pas pour rien c'est parce que c'est quand on se rige et on sait que les pesticides sont par qui et qu'on sait le gêne et si on va écouter une conférence de Corinne Charrier qui est la toxicologue de l'université de Liège elle va vous dire mangez bio mais mangez même bio un jardin que vous avez cultivé vous-même même s'il y a des métaux lourds dans votre jardin c'est mieux les légumes que vous aurez de votre jardin ça sera mieux que de manger des légumes de grande surface qui ne sont pas bio donc comme il dit tout est contaminé mais il faut réduire nos perturbateurs endocriniens c'est tout parce que les perturbateurs endocriniens se mettent à la place de nos hormones et c'est ce qui nous provoque des cancers d'accord on reviendra là-dessus peut-être moi j'ai aucune expertise mais c'est juste que je voulais juste signaler qu'effectivement avec ce genre de choses moi j'entends beaucoup autour de moi des gens qui sont sceptiques vis-à-vis du bio enfin voilà et qui ne savent plus à quel sens vous êtes parce que ils ne savent plus à quoi faire confiance et donc finalement pas de bio voilà carrément pas de bio enfin voilà donc du conventionnel ben voilà je le suppose parce que à part aller dans une ferme où on connaît le producteur c'est vrai que le débat est venu parce que aussi il y a le problème de la contamination le scandale de la viande qui était juste dernièrement depuis quelques jours qu'est-ce qu'on peut répondre à madame qui dit on est déboussolé alors finalement je crois qu'il faut faire le deuil aussi de voilà on est dans cette situation dans cette civilisation urbaine industrielle polluée etc et voilà actuellement il faut construire le demain avec des outils sur lesquels on peut compter et moi moi personnellement dans le milieu de l'agriculture il n'y a que le label bio sur lequel je peux compter et construire et avec mes étudiants ce qu'on développe comme position et tous les enseignants on est là dessus c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour l'agriculture durable de demain que l'on souhaite on doit construire à partir de là et il y a des incitants il y a des bons il y a une bonne vibe mais c'est pas suffisant il faut les structures de commercialisation que les agriculteurs doivent mettre et sont en train de mettre en place il faut la sensibilisation au local et à la saison et là je pense que ça marche bien et il y a l'emballage il y a la cuisine etc mais voilà après cette idée oui bon j'aurais envie de revenir sur l'idée du circuit court et de de ses limites quoi et de alors c'est toute la société qui doit ralentir et ça c'est une autre question de la décroissance c'est de moins de biens plus de liens et de plus de temps etc mais en attendant qu'est-ce qu'on va faire quoi avant qu'on ait tous ralenti les gens qui sont conventionnels à la limite ils ont peur qu'on leur impose les règles c'est à ça c'est à ça que je suis arrivée comme conclusion parce qu'ils ont interpellé les politiciens comme nous disons mais nous on ne peut pas nous on a appris des engagements on nous a dit de faire comme ci comme cela il y a 40 ans nous on a un business un modèle de business combiné et on est canassé on ne peut pas changer et donc moi je m'impression quand même qu'il y a un problème des communications entre nous on est plus consommateurs et des producteurs je vois bien un peu c'est ça ici et les gens qui produisent en masse et qui vont aussi vendre au marché c'est à dire à la bourse on va dire au grand marché des produits et que ça part parce qu'ils ont vu au carburant etc donc pour moi il y a comme une espèce d'abîme et je ne vois pas nous on parle ici mais eux ils parlent entre eux et puis on ne parle pas ou comme eux là peut-être que tu as une expérience justement de comment ces personnes qui viennent du conventionnel s'intéressent au bio et cessent d'en avoir peur et justement sont intéressés par les reconversions oui donc on parle de conversion en effet à la bio et des freins il y a des parcours il y a des sociologues qui étudient les motivations les motivations sont diverses elles peuvent être marchandes je vais passer en bio parce que le prix est meilleur elles peuvent être idéologiques elles peuvent être techniques je suis plus passionné par la bio il y a des acteurs qui passent à la bio suite à des accidents etc il y a différents parcours tous les parcours sont uniques mais c'est clair que c'est un règlement par rapport à la conventionnelle qui est très 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 contraignant avec une période difficile financièrement et en effet tout le monde ne peut passer à la bio ils ne peuvent pas tous passer à la bio comme ça comme tu dis ils sont pris et la transition pour ces fermes là elle peut être très difficile je ne sais pas très bien oui qu'est-ce qu'on peut dire ça devient très technique comment est-ce qu'on peut accompagner mes étudiants par exemple chaque année ils font un travail de conversion ils aident un agriculteur qui s'intéresse à la bio ils lui font un plan de conversion et ils aident à convertir sa ferme à la bio avec un plan financier mais aussi des aspects techniques et oui pour moi c'est évident 100% de la lecture elle doit être bio et elle doit être vendue via des structures paysannes et elle doit être de saison etc quand je vois toutes les initiatives de transition agricole en tout cas en région Wallonne c'est celle qui est la plus porteuse et si on se méfie d'elle qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour porter la transition agricole si on rejette si on jette le bébé avec l'eau du bain voilà jeter le bébé avec l'eau du bain bon même si le bébé il n'est pas parfait voilà alors quoi qu'est-ce qu'on va faire parce que j'entends des gens qui disent non la bio moi je ne veux pas être certifié je ne veux pas être contrôlé c'est un système administratif et contraignant qu'est-ce qu'il y a là derrière parce qu'à partir du moment on est bio on reçoit des primes aussi et qui couvrent le coût de la certification donc les gens qui disent je ne veux pas être certifié bio quelles sont leurs vraies motivations peut-être parce que c'est techniquement difficile pour eux et c'est difficile c'est une autre agronomie on réapprend c'est compliqué donc c'est pour ça qu'il faut des agronomes qu'on forme et qu'il faut des jeunes qui ont envie de le faire ou des vieux donc là cette transition elle est quand même aujourd'hui en région Wallonne c'est un peu la bonne nouvelle elle est là quoi elle n'est pas dans je disais dans la production de cochons industrielle pour l'exportation ou du lait pour l'exportation elle n'est pas là la bonne nouvelle ce terme de revenir à l'agriculture non non l'agriculture de demain elle est très différente elle est très moderne avec des outils modernes je prends un exemple par exemple la traction animale de l'époque on réinvente aujourd'hui aujourd'hui on invente des nouvelles machines de traction animale beaucoup plus intéressantes ergonomiques beaucoup plus performantes qui travaillent le sol juste à la profondeur qu'on veut qui sont bien réglables qui permettent de faire du désherbage de précision avec la traction chevaline pour vous dire on est moderne par rapport au désherbage fait par les roumains vous vous souvenez cette question les belges ne plus désherbés on fait du désherbage avec des caméras et si vous mangez aujourd'hui une carotte dans un supermarché bio c'est grâce au fait qu'on ait un prix accessible pour votre poche aussi on parle du prix du producteur et le prix du consommateur aussi il n'a pas payé sa carotte 3 euros le kilo et donc c'est grâce à des désherbeurs qui fonctionnent avec des caméras qui voient les mauvaises herbes qui les enlèvent et donc c'est ça aussi l'agriculture de demain parce qu'en effet plus personne n'est pésant en région Wallonne c'est rare ici quand on regarde la population agricole elle est en érosion il y a quelques candidats mais ils ne compensent pas du tout l'érosion de la main d'oeuvre agricole donc on ne va pas pouvoir compter sur le wallon pour faire de l'agriculture on va devoir compter sur d'autres choses et évidemment des machines qu'est-ce qui fait vous savez plusieurs fois que revient dans les échanges le fait qu'en Wallonie ça ne se passe plutôt pas si mal ça reste familial par rapport à la flamme là c'est beaucoup de l'industrie etc qu'est-ce qui fait selon toi ou selon vous et puis je reviendrai peut-être une question sur l'article que précise qu'est-ce qui fait ce serait cette spécificité wallonne pour vous on peut aussi dire que la lecture wallonne est assez extensive par rapport à intensive la lecture en flamme est plus intensive intensive ça veut dire quoi ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie beaucoup de temps beaucoup d'intrants beaucoup de finances et donc on arrive à produire beaucoup on est avec des serres avec de l'équipement etc de pointe le wallon il est extensif il n'est pas très fort en investissement il n'est pas très fort en structure collective et il n'est pas très fort en commercialisation donc il reste un peu dans sa ferme mais le wallonne l'agriculture wallonne c'est le grand reproche qu'on lui a longtemps fait c'est qu'il est très il est très individualiste est-ce que c'est pas un peu rapide de dire le wallon on connait il reste 13 000 fermes sur ces 13 000 fermes il y en a 1500 bio et dedans il y en a petite et grande échelle mais ces fermes alternatives dont on entend tout le temps parler qui sont dans tous les médias et qui sont les modèles pour tous c'est quoi il y a 100 fermes modèles c'est les mêmes c'est ceux qui sont obligés dans des mouvements syndicaux du coup ils sont rendus visibles c'est des lieux de formation mais voilà c'est une petite partie c'est comme on dit il y a plein de jeunes qui s'installent dans l'agriculture oui on entend beaucoup parler des quelques jeunes qui s'installent dans l'agriculture et tant mieux ça inspire mais il faut aussi travailler avec les 13 000 qui sont là et oui c'est des structures familiales la taille moyenne c'est 50 hectares ce qui est une taille petite ah oui la question c'est pourquoi est-ce qu'on en est avec une agriculture un peu sous-développée non non justement dans ma question c'est pas du tout oui 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 j'entends tout de suite on voit ça de manière positive tout à fait non mais je ce n'est pas la grande mais mais quand je dis sous-développé ça a un avantage pour nous parce que du coup on peut passer à la vie du coup on n'est pas cloisonné donc les agriculteurs flamands par exemple ils sont complètement pris par l'industrie dans laquelle ils ont investi et donc en fait ils se sont concurrencés eux-mêmes c'est à dire que les structures de transformation de commercialisation donc beaucoup de produits wallons partent en Flandre mais c'est les agriculteurs et c'est le bourronbot le fameux bourronbot qui a orchestré la faillite de leurs propres agriculteurs en investissant dans ces outils qui ont mis la pression sur leurs propres membres c'est vraiment un paradoxe chez eux donc chez nous on n'a pas fait ça et donc il y a un terreau et d'ailleurs ce terreau la graine bio elle germe bien dedans parce qu'on est encore dans des fermes extensives on peut passer facilement à la bio mais il reste toute cette structuration et ça c'est voilà tout le monde le dit les agriculteurs wallons il serait temps que vraiment ils s'organisent et donc par exemple j'ai quand même j'étais dit que personne n'ait parlé de Véviba encore une des sources de la suite de Véviba c'est une reprise par des paysans sous forme de coopérative donc suite à ce scandale on va peut-être avoir un outil très important qui aurait dû appartenir à des agriculteurs qui devrait et bien va peut-être réappartenir aux agriculteurs comme Faire Rebelle par exemple Faire Rebelle c'est la crise laitière 2008 les acteurs qui disent mais en fait c'est nos propres laiteries dans lesquelles on a investi qui sont en train de nous mettre c'est aussi des coopératives les laiteries et dans lesquelles ils ont perdu le pouvoir il faut qu'on refasse notre propre coopérative et qu'on s'en mette du prix etc Faire Rebelle super les crises sont souvent génératrices de belles choses je voulais juste rebondir aussi sur une dernière chose tu parlais de l'arborant de la Flandre et la Wallonie en Wallonie on avait un autre type de structure agricole qu'en Flandre et que la Flandre était coincée dans l'industrialisation et ce que me racontait je reviens à mon expérience d'hier à côté de Faire Co il m'expliquait aussi qu'eux ont pu s'imposer à ce point là en Wallonie aussi parce que le consommateur est en demande de consommer local c'est peut-être une influence ou pas mais de la France qui aime aussi consommer ses produits français et qui le revendique énormément en Wallonie on a en tout cas c'est de plus en plus évident ce goût pour la consommation locale les produits wallons on le revendique on voit dans les supermarchés ils mettent des petits drapeaux belges de plus en plus partout que ce soit bio ou pas bio et donc le représentant de Faire Co qui était là m'expliquait qu'en Flandre ce n'est pas du tout le cas ou en tout cas beaucoup moins les consommateurs sont moins attachés aux produits faits près de chez eux ils n'ont pas encore cette démarche et je n'arrive pas très bien à l'expliquer mais ils ne sont pas dans cette réflexion de consommer local et donc ça n'aide évidemment pas non plus les structures agricoles à faire le pas de sortir un petit peu de cette industrialisation cette massification pour revenir à quelque chose de plus local de plus petite échelle des industries plus familiales etc. donc il y a aussi quelque chose qui vient ou ne vient pas du consommateur et de sa demande et de ses priorités la société est en train d'évoluer et le citoyen le lecteur l'électeur doit pouvoir être informé et se positionner et se positionner en ayant un peu confiance en ses choix propres et je pense que vraiment c'est important de se rappeler on parle de plus en plus du fait de se réapproprier le politique mais dans le sens nob du terme nos choix de consommation déterminent toute une série de choses et sont un réel pouvoir dans l'évolution de la société je pense qu'en effet si massivement on décide de modifier la consommation on fera quand même bouger un petit peu les cartes mais il n'y a pas que ça il y a aussi des choix politiques il faut aussi s'intéresser à des choses c'est pas simplement en décidant d'acheter tel ou tel saucisson au DLS qu'on change le monde c'est aussi en s'informant sur toute une autre série de questions sociétales qu'on va pouvoir après avoir son mot à dire être entendu se faire entendre trouver sa place et faire bouger les choses dans un sens qui nous semble bénéfique à la société globalement aux enfants c'est ce qu'on a essayé merci et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en ouvrant cet espace de discussion et en vous accueillant avant de vous remercier tous les deux juste vous dire que ce débat le même type de débat va être mené le 17 avril au midi du PAC c'est présence et action culturelle à Bruxelles du côté d'Interlect vous pouvez le trouver sur le site du PAC www.pac-g.be et ce sera dans le cadre de la journée des luttes paysannes et ce sera aussi sur le site de la journée des luttes paysannes n'hésitez pas si vous avez des amis ou des copains ou des copines bruxellois ou bruxelloises